6-9 la matinale, matin sport Il est 8h, bientôt 20 minutes dans 6-9 la matinale sur LG chaîne 3 On retrouve Ali Hamouch pour le matin sport Bonjour Ali Bonjour Fateman Et on commence avec du football On connaît désormais les 25 joueurs pour les matchs Retenus pour les matchs face à la Guinée et l'Ouganda Le sélectionneur national Vladimir Petkovic Qui a révélé hier sa liste de 25 joueurs Retenus pour les deux matchs face à la Guinée le 6 juin prochain Et l'Ouganda le 10 juin Donc comptant pour la qualification pour le mondial 2026 Donc c'est au cours de sa conférence de presse que Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste de joueurs Il est revenu sur notamment le cas des absents dans celui du capitaine d'équipe Riyad Mahers Je pense que c'est une question principale C'est clairement un sujet très important Avant tout il faut dire tout de suite une chose Déjà au mois de mars le coach avait discuté avec le joueur Le joueur avait demandé de ne pas participer au stage du mois de mars Parce qu'il n'était pas dans la condition d'être présent Et on avait partagé que dès qu'il aurait eu la volonté de revenir à l'équipe nationale Il aurait pris contact avec le coach de l'équipe nationale Moi j'ai rien entendu mais quand même j'ai mis le nom de maresse dans la liste élargie J'ai reçu aucun appel, aucune information Et pour moi c'était bien clair que le joueur n'était pas prêt pour revenir à l'équipe nationale Et très essentiel, ça c'est un thème que je veux absolument faire passer La porte elle est tout le temps ouverte Et à l'issue de cette conférence, juste après Riyad Mahrez Qui a répondu au sélectionneur national à travers les réseaux sociaux Riyad Mahrez qui a indiqué qu'il n'a jamais eu de contact avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic Et il a fait savoir qu'il se tenait prêt pour prendre part à ce stage Puisqu'il n'avait pas joué les deux derniers matchs du championnat saoudien Et retour sur cette liste des joueurs La nouveauté c'est la première fois, la convocation pour la première fois Du défenseur central du Chabab Riyadi de Bluizdad, Chouaib Keddad En Ligue 1 à l'Ehamouche, l'étoile sportive de Ben Aknoun s'impose devant l'USM Algier L'étoile sportive de Ben Aknoun qui a battu hier l'USM Algier 2 buts à 0 Au stade du 20 août 55 On compte pour le compte de la mise à jour de la 23ème journée du championnat de Ligue 1 Une victoire qui permet à l'US Ben Aknoun d'entretenir l'espoir de rester en Ligue 1 Comme le dit son entraîneur Bilal Ziri au micro de Syed Ahmed Fethi La victoire est très importante après la défaite à l'MCU On a toujours des chances pour se maintenir On est à 29 points, le prochain match on reçoit encore deux fois ici On va à Albaïed Mais il faut bien préparer le prochain match contre Steve pour le gagner Donc Ben Aknoun qui reste toujours en lice pour rester en Ligue 1 En deux balles, coup d'envoi aujourd'hui du deuxième tournoi des playoffs, excellence chez les messieurs Ça va se jouer aujourd'hui au niveau de la salle Harcha avec 3-4 matchs au programme Avec ce choc entre le leader, la JSE Skigda qui affrontera le HBC LBR Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du HBC LBR, Abdallah Ben Menny On va jouer ce match-là avec toutes nos forces Notre objectif reste de gagner ce match et tous les matchs qui restent pendant ces playoffs C'est vrai que ce sera difficile, on aura juste après Wetsouf Mais l'état d'esprit du groupe n'a pas changé Et du côté de la JSE Skigda, on va écouter Adel Bouzmal contacté par Lotfi Benidiel On va garder les mêmes objectifs, c'est-à-dire jouer match par match Pour ces playoffs, c'est quand même des matchs de coupe Donc si on veut être champion, il faudra gagner tous les matchs On peut dire que dans ce deuxième tournoi, on pourra avoir une idée sur le détenteur des titres Et dans les autres rencontres du jour, le M-Burj-Buric qui affrontera le CR-Burj-Buric Ça sera à 16h30, à 18h le CR-B Mila qui sera face à l'Olympique de l'OAD Et le S-In-Touta qui affrontera le Mouloudia de Wettlilat, ça sera à 19h30 En basketball, on va jouer également les playoffs de la Superdivision, toujours chez les Messieurs Ali Absolument Fatima, donc ça sera le premier tournoi playoffs du championnat Superdivision Messieurs, ça va jouer à Stawali Des chocs pour cette première journée à commencer par ce match Entre lui, date de Boufaric, et lui à Saint-Malger Ça sera à partir de 15h Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de Boufaric, Sofiane Boulhia Il est contacté par Rostamie Hachef Toutes les équipes prétendent aller jouer la finale Ce qui concerne Boufaric, le mot d'ordre c'est de gérer et de jouer match par match Donc on a vendredi l'USMA Dès qu'on termine l'USMA, on travaillera le soir même sur Gvalia pour le lendemain Donc ne pas précipiter les choses, ne pas anticiper et gérer match par match Et on va écouter l'entraîneur de l'USMA, Rida Hachmi, contacté toujours par Rostamie Hachef Ça ne va pas être un match difficile, mais ça va être un match très important pour nous Pour bien commencer notre campagne des playoffs De notre côté, on n'a pas d'autres solutions pour la victoire Mathieu Ferdinand a gagné Après c'est un mauvais résultat, on a encore 4 matchs pour ça Pour nous, c'est uniquement la victoire Et dans les deux autres matchs restant, le Nasser Hussinida qui affrontera le Trad Draria Ce sera à 17h et enfin le NB Stawali qui sera face au Moudia d'Alger à partir de 19h C'est la série des playoffs, Ali Hammouche est toujours chez les messieurs Mais cette fois-ci en volleyball Ce qui est tout à fait normal puisqu'on est en fin de saison Exactement Donc les playoffs, ce sera la 7ème journée chez les messieurs Retour sur cette journée avec Nassima Djaout La formation de Oulad Adouane, toujours invaincue Maintient sa série d'invincibilité en battant l'OMK Mili à 3-7 à 1 L'équipe de Oulad Adouane conserve la première place avec 20 points Ayoub Hamadej, réceptionneur attaquant de Oulad Adouane Reconnait que c'est une victoire précieuse Le Moudia d'Alger s'est enfin ressaisi après 3 défaites consécutives à Blida Lors du dernier tournoi, le Moudia d'Alger s'est imposé face à l'équipe de l'Alma 3-7 à 1 L'Aisle et Blida se relancent également en battant Tejnen 3-7 à 0 Le Pokhslev qui enfin gagne face à l'équipe de Meselmoun 3-7 à 0 Alors que le big match entre l'étoile de Sétif et le Wydette de Tlemcen Est revenu au Wydette de Tlemcen à domicile 3-7 à 2 au tie-break Au classement, Oulad Adouane se leader avec 20 points L'étoile de Sétif conserve sa deuxième place avec 17 points Le Wydette de Tlemcen occupe la troisième place avec 14 points L'Aisle et Blida est quatrième avec 12 points Le Moudia d'Alger est cinquième avec 11 points Je rappelle que ce sont les 4 premiers qui se qualifient au tournoi des As ce vendredi au programme A la salle de Berwana, El Elma rencontrera à 17h Musselmoun Et le Moudia d'Alger affrontera à 19h l'OMK El Miliya A la salle Zaitri, toujours à Tlemcen Oulad Adouane le leader rencontrera son dauphin à l'étoile de Sétif à 15h dans le big match de la journée Blida rencontrera le Pokhslev à 17h et à 19h Le Wydette de Tlemcen affrontera Tejnen On va passer directement à l'athlétisme Ali Hamouch avec Yasser Tejki Qui termine deuxième au meeting d'Oslo Et je suis sûre que pour plus d'informations, on ne trouvera pas mieux qu'eux Malik Lwalla, notre spécialiste Donc il va revenir sur cette performance de Yasser Tejki Qui s'est distinguée lors du meeting de la Diamond League d'Oslo Pour sa première sortie de la saison sur l'épreuve du triple saut Bonjour Malik Bonjour Ali, bonjour Fatima Donc effectivement je suis là pour l'athlétisme comme d'habitude Et donc on va commencer justement par le résultat de Yasser Tejki Auteur hier soir d'une excellente performance de 17m25 Pour sa première sortie de la saison estivale Une performance qu'il a classée en seconde position à 2cm seulement du champion du monde La spécialité de Burkinabé Vabris Zango Qui a emporté de son côté le concours avec 17m27 Yasser Tejki a véritablement fait preuve d'une force mentale hors du commun Pour pouvoir traverser une période très compliquée Après avoir, rappelons-le, perdu son entraîneur Mustafait Amar décédé la semaine passée Par ailleurs, le meeting d'Oslo a connu 3 meilleures performances mondiales de l'année A commencer par l'enfant du pays, le Norvégien Jacob Ingeberstein Qui a signé 3 minutes 29 secondes et 74 centièmes sur 1500 mètres Agos Gebriwet, l'Ethiopien, a frôlé le record mondial du 5000 mètres d'une seule seconde seulement Réalisant ainsi un chrono de 12 minutes 36 secondes et 73 centièmes Et la troisième meilleure performance mondiale de l'année A été l'oeuvre du Brésilien Alisson Dos Santos sur 400 mètres Qui a gagné son duel face au détenteur du record mondial Karsten Warhol Réalisant ainsi 46 secondes et 63 centièmes Prochain rendez-vous Diamond League, ce sera l'étape de dimanche Ce sera à Stockholm Avec la présence notamment de Jamel Sudeti Ainsi que Slimane Moulin sur 800 mètres Merci Malik pour tous ces détails Donc on vous retrouvera dimanche Et on termine avec le chiffre du jour Le deuxième de ce matin De ce Radio Réveil 400 000 euros c'est ça ? 400 000 euros c'est la prime Que touchera chaque joueur De la sélection allemande En cas de victoire finale Lors de l'euro, l'euro qui va se jouer En Allemagne dès le juin Dès le mois de prochain D'accord, merci beaucoup Allez Hamouch, il est 8h30 sur LGCM3 Allemagne dès le juin Allemagne dès le juin Merci à tous